C'est quoi la nature d'un esprit qui n'attend rien, qui ne veut rien, qui ne demande rien et qui accepte les choses qui arrivent, les conditions qui sont là, les situations qui sont là, sans critiquer, sans s'engager à vouloir les arranger, les contrôler, c'est quoi la nature de cet esprit là ? Je crois qu'il est important de savoir, mais pour savoir ça, il faut que tu te libères de toutes les choses qui se sont entassées, de ce personnage, cette envie de devenir ce que le monde te propose d'être, parce que si tu as ça en tête, alors tu ne sauras pas vivre ce que c'est, C'est cet esprit libre, libre de toute demande, et c'est la liberté à toute demande qui permet que l'esprit soit dans son état le plus opératif, Parce qu'on opère seulement si l'esprit est libre de toute confusion, de toute demande, de toutes les choses qu'on aimerait faire exister. C'est-à-dire que quand tu veux des choses, alors tu n'es pas celui qui est présent en fait, parce que la présence c'est justement un état où l'esprit est ouvert à ce qui se joue. C'est-à-dire que tu es la présence, la manifestation de ce qui se passe. Tu acceptes d'être là, sans rien faire. Tu as un regard sur le monde, sur tout ce qui se joue, sur les pensées, sur les problèmes, les histoires qui se jouent, sur les situations. Tu as un regard qui vient d'un espace incompréhensible, qui vient d'un espace neutre, qui vient d'un espace éternel. Donc le regard que tu auras sur le monde sera un regard de celui qui est éternel. Celui qui est éternel regarde les choses qui se passent et qui sont éphémères. Et donc, celui qui est éternel, il a tout. Donc il n'a rien besoin de ce qui est éphémère. Et ce qui est éphémère, c'est justement tous les problèmes que l'on se pose, que l'on se donne pour pouvoir atteindre l'éphémère. L'éphémère, c'est l'image de soi, c'est ce qu'on voudrait être par rapport aux autres, pour exister au regard du monde. Donc en fait, tu es toujours dans l'éphémère. Tu ne connais pas c'est quoi être, être vrai. Et être, c'est l'expression de ce que l'éternité propose. Parce que ce que tu es pour de vrai n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc ton regard n'est pas obnibulé par les choses qui doivent être atteintes, par le plaisir qui doit t'assouvir. Tu n'as plus besoin d'être assouvi par des plaisirs mondains, puisque ce que tu es n'a rien à voir avec toute cette activité. Cette activité, c'est l'activité du mental, de l'illusion, des choses que tu espères, que tu penses que si tu les as, tu auras un certain bonheur. Mais ce certain bonheur que tu gagnes, en fait, c'est celui de la personne à laquelle tu t'es identifié. C'est-à-dire cette image de soi que tu as et que tu veux atteindre encore mieux, pour être mieux, pour avoir mieux. Et tout le temps, c'est une quête sans fin. Mais là, on parle d'un état où tout ça cesse, où tu te libères de tout ça. Et alors tu es toi-même présent, et cette présence, elle est juste là. Elle ne fait rien. Elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas, parce que dès que tu réagis, ça veut dire que tu es obnibulé par l'éphémère, par ce que tu voudrais être. Donc le personnage disparaît. Et quand ce personnage a disparu, que tu es libre de tout ça, alors tu as la force, la force d'agir. Mais l'action n'est plus une action qui vient du personnage, du centre égocentrique. L'action vient de l'éternité. L'action vient d'une dimension où tout est donné, tout est gratuit. Il n'y a rien qui est retenu. Tu es un don, le don de l'univers pour le monde. Et si tu laisses être ce don sans rien faire pour l'en empêcher, alors tu crées dans ce monde une autre façon d'être. L'ambiance sera différente, parce que toi-même tu es en paix, tu n'es pas en train de courir. Ton esprit ne réagit plus aux pensées, ni à la demande de l'égo, la demande égocentrique qu'il y a de devenir ce qu'on aimerait être pour pouvoir exister en fait. Parce que toute cette demande qui est celle de l'homme, c'est de pouvoir te contenir dans cette petite affaire où tout le monde court après son plaisir. Et si on n'a pas ce plaisir, alors on est frustré parce qu'en fait on est face à soi-même et soi-même c'est l'éternité. Et donc le personnage lui, il ne veut pas être perdu, parce que si tu es vrai, alors il n'y a pas le personnage. Le personnage n'a plus de sens. Le personnage c'est celui qui représente l'éphémère, c'est celui qui représente l'espoir, c'est celui qui représente ce que tu aimerais gagner. Et en fait, tu es tout le temps en quête parce que tu vis dans ce paradigme, dans cette atmosphère, dans cette dimension où tout est matérialisé, personnalisé. Parce que tu veux quelque chose pour que tu sois dans le bien-être. Et ce bien-être, bien sûr, quand tu l'as, c'est éphémère. Ça s'en va aussitôt. Ce sont des activités où il y a satisfaction immédiate, mais tout de suite après il n'y a plus rien. Et là, la nature de celui qui ne veut plus rien, qui est libéré de tout ça, c'est celui qui va mettre le « là » dans les conversations, qui va mettre le « là » où l'ambiance sera de s'unir dans la relation. Il fait en sorte que les choses se transforment parce que toute la logique du monde, c'est de prendre. Et lui, il donne une autre logique, c'est la logique de donner, de ne rien vouloir, de ne rien attendre, d'être gratuit, d'être celui qui est inconditionnel, qui n'attend rien, qui ne veut rien. Et c'est ça, notre grand souci, c'est que nous voulons devenir, nous voulons être. On nous a expliqué depuis notre enfance qu'il faut réussir, réussir, réussir et devenir quelqu'un. Et en fait, quand tu fais tout ça, tu es prisonnier de ce mouvement qui ne cesse de se répéter de la même manière, et tu ne sais pas comment t'en sortir. Donc tu crois que c'est ça, ta vie. Et là, on est en train de dire que si tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien. Alors, tu es dans une autre façon de regarder la vie. C'est-à-dire que tu regardes la vie à partir d'un regard éternel, où il n'y a plus de demande. La demande égocentrique, elle est partie, elle n'existe plus. Donc ce qu'il y a, c'est un don. C'est un don qui fait en sorte que personne ne manque de rien. Tout le monde autour de toi a la chance de trouver l'ambiance qui fait que personne n'est critiqué, personne n'est jugé, personne ne te demande d'être ce que tu devrais être. Tu es là. Et à ce moment-là, les relations sont harmonieuses, puisque toi-même, cet esprit qui est éternel, il est dans l'harmonie, parce qu'il n'est pas en train de convoiter quoi que ce soit. Parce qu'il est tout ce qui est. Et toute cette activité, c'est l'éternité. C'est la joie de vivre parce que tu n'as plus rien à faire pour devenir ce que tu n'es pas. Donc c'est ça, la liberté. La liberté, c'est d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est de l'amour, de la joie. La joie d'être, la joie d'être présent, la joie d'être vrai, la joie de ne pas être encombré avec toutes les histoires que tu te donnes, avec toutes ces émotions qu'il y a dans le monde. La joie, la joie de vivre, la joie d'exister à travers cette ambiance où il y a de l'harmonie. Un esprit harmonieux qui n'est pas encombré, qui n'est pas activé par quelque chose qui va l'empêcher d'être dans l'harmonie. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit comme ça n'a pas de quoi que, il est libre, il est joyeux. Il n'y a pas de peur qui fait qu'il soit altéré dans son mouvement. Parce que ça, ce n'est plus le mouvement de quelqu'un, c'est le mouvement de la vie. La vie, tu utilises pour que toutes les actions de l'univers puissent être faites. L'action d'être vrai, ça veut dire que tu ne fais plus rien pour devenir. Ça veut dire que ton esprit est en paix. L'action d'être juste, l'action d'aimer, ça veut dire que tu ne cherches plus quelqu'un pour t'aimer. Parce que celui qui veut être aimé, c'est celui qui est dans le manque. Parce qu'il est dans la convoitise, il a attrapé de l'éphémère et il se sent encore vide. Donc il a toujours besoin de quelque chose. Il a besoin d'un peu d'amour pour le réconforter, pour qu'il puisse exister au regard de l'autre. Mais la liberté à tout ça, c'est justement une puissance extraordinaire que nous avons tout un chacun. De mettre, de faire une vie ensemble sur cette planète où il n'y a plus tous ces problèmes. Les problèmes que nous avons créés avec nos émotions, nos peurs, nos angoisses. Nous avons créé tous ces problèmes. Nous avons créé le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et le monde tel qu'il est, ce n'est pas un monde qui te donne la joie de vivre. C'est un monde qui t'accapare, qui te demande des comptes, qui te demande toujours d'être opérationnel pour pouvoir faire marcher tout ce système, en fait, que nous avons fabriqué. Pour que le système continue de la même manière, qu'il se répète, qu'il soit toujours là. Donc, ce système, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de docteurs, de gens qui puissent faire rouler cette machine, cette machine infernale. Donc, toute cette activité de devenir quelqu'un pour pouvoir faire marcher un système, fait qu'il y a beaucoup d'arrogance, parce que tout le monde croit que ça, c'est sa vie. Mais tout ça, ce n'est pas ta vie. Si tu regardes la vie à partir d'un endroit où rien ne se veut, rien ne se demande, rien ne s'acquit, alors il n'y a plus de problème. Parce que là, on peut vivre ensemble. Personne ne demande, personne n'accapare personne. Personne ne dit, tu es ma femme, tu es mon homme, tu es mon enfant, tu es mon pays. Personne ne dit plus ça. C'est parce que nous avons cet aspect de nous-mêmes qui est rivé sur la demande égocentrique, qui fait que tout se perpétue toujours de la même manière. mais libre de tout ça, tu as le pouvoir, le pouvoir que l'éternité te propose d'avoir. Et quand l'éternité passe à travers ce corps auquel tu t'identifies, mais qui n'est pas toi, alors si l'éternité peut passer à travers ce corps, si ce corps est libre de l'identité du personnage, alors la vie va utiliser ce corps. Et est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce que tu devrais être, tout ce que tu crois devenir, crois être, tout ce que tu espères, tout l'idéal que tu t'es mis d'atteindre, est-ce que tu es prêt à abandonner tout ça pour être ce regard éternel sur le monde qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien. Ça veut dire que là, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et tu as abandonné l'arrogance, l'arrogance de devenir ce que tu penses être, le rôle que tu joues, et ce rôle que nous jouons pour la plupart, c'est de faire en sorte qu'il y a le chaos dans le monde. Donc abandonner ce rôle, abandonner cet état d'esprit où on veut devenir, parce qu'il n'y a rien à devenir, parce que tu es l'éternité, en réalité, en réalité, tu es l'éternité, tu es la vie, tu es ce qui émane de l'univers. Et cette expression-là, laisse-la être, et tu verras que ce que tu es peut faire des prouesses extraordinaires. Parce que tu as laissé la vie, parce que la vie connaît ce qui est nécessaire. Mais le personnage, ce que tu t'es constitué comme étant toi, moi, et bien tout ça, c'est une intelligence, certes, mais une intelligence très, très limitée. Parce qu'elle ne vit pas avec le regard de l'éternité. Soit donc le regard qui voit la vie, mais un regard éternel, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ce que tu t'es identifié, c'est quelque chose qui a un commencement, qui a une fin. Et c'est pour ça que tu as peur. Tu as peur que cela finisse. Alors que ce que tu es, tu es éternel. Aucune peur, aucune crainte. Tout est OK. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada